Bonjour Boris. Bonjour Victor. Alors aujourd'hui on va parler du jeûne prolongé que tu pratiques depuis quelques temps. Alors moi je ne m'y suis pas encore mis, je ne pratique que le jeûne intermittent pendant des durées de 16 à 24 heures quotidiennement et je voulais te poser quelques questions notamment sur l'aspect physiologique des jeûnes prolongés. On sait que le jeûne prolongé a différentes vertus sur l'organisme et qu'il fait partie des pratiques spirituelles de la plupart des civilisations que nous connaissons et au-delà de cela le jeûne prolongé a probablement fait partie de la vie d'homo sapiens depuis la nuit des temps et ce de manière voulue ou subie. Tout d'abord je voudrais te demander si l'organisme tolère facilement le jeûne prolongé. Alors juste pour clarifier un petit peu les définitions parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord, ce qu'on appelle jeûne intermittent le plus couramment c'est un jeûne qui donc tu l'as dit d'environ 16 heures à 24 heures voire même 36 heures c'est à dire on mange une journée sur trois repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, on ne mange pas le lendemain et on remange le surlendemain matin et donc il y a les 24 heures de la journée plus les 12 heures de la nuit et donc on est à 36 heures ce qu'on appelle le jeûne en jour alterné. Ça c'est des jeûnes dits intermittents parce qu'on les pratique en général très régulièrement plusieurs fois dans la semaine et au-delà de 36 heures de jeûne on a tendance à parler de jeûne prolongé même s'ils ne sont pas forcément très longs en réalité. Alors par jeûne prolongé, nous on va s'intéresser à 48 heures d'affilée de jeûne voire 72 heures éventuellement jusqu'à une semaine, certains peuvent pratiquer jusqu'à deux semaines alors il y a des records mais attention le jeûne le plus long à ma connaissance qui a été maintenu, c'est un jeûne de plus de 300 jours donc de plus d'un an sous surveillance médicale et qui se seraient très bien passés. Attention ça peut être quand même dangereux lorsqu'on dépasse quelques jours donc c'est pas du tout ce qu'on conseille. Par ailleurs ce sont des jeûnes dits hydriques c'est à dire que l'on s'hydrate, on boit de l'eau, que de l'eau ou du café, du thé mais on s'hydrate. C'est pas des jeûnes où on se prive d'eau parce que là il y a un risque de déshydratation et c'est ça peut être mortel dans l'espace de quelques jours donc surtout pas. Oui l'organisme tolère très bien le jeûne prolongé dans le sens 48 heures, 72 heures, jusqu'à même une semaine de jeûne ou davantage, oui l'organisme le tolère très bien et il y a tout un tas de mécanismes derrière qui permettent d'expliquer pourquoi. Et n'as-tu pas noté de difficultés particulières à pratiquer ces jeûnes ? La première difficulté c'est la faim. Je ne mange en général qu'une seule fois par jour sauf exception s'il y a des amis ou toi tu fais pareil aussi la plupart du temps donc tu pratiques ce jeûne intermittent, on le pratique tous les deux qui est donc ce qu'on appelle OMAD, OMAD, One meal a day comme on le dit chez Sequoia. Ce seul repas par jour donc, à but de langage c'est un jeûne de 24 heures, en fait pas tout à fait parce qu'il y a le temps du repas mais bon on va dire en gros c'est un jeûne de 24 heures donc on pratique ça et on sait très bien que le soir on a très faim et lorsqu'on dépasse 24 heures déjà dès le deuxième jour la faim survient toujours mais elle survient par vagues c'est à dire que il y a une faim qui arrive, elle est moins forte, de moins en moins forte, elle dure pas très longtemps, on n'a pas l'estomac noué, on n'est pas d'humeur massacrante et en s'hydratant un peu on peut l'observer un peu comme on le ferait en méditation de pleine conscience et cette fin hop va s'évanouir rapidement. Donc en fait c'est de plus en plus supportable alors que les 24 premières heures sont souvent les plus difficiles. Donc ça c'est le premier point, c'est la fin. Après sur des performances physiques, je n'ai pas trouvé de différence sur des jeûnes de 72 heures, je ne suis pas allé au delà de 72 heures pour l'instant, je n'ai pas noté de différence sur les performances par rapport à un jeûne de 24 heures mais effectivement jeûne de 24 heures, il y a une différence par rapport au fait de venir de prendre juste avant le sport, si on vient de prendre des protéines ou du sucre, c'est sûr que là on va avoir un effet boost sur le court terme en tout cas sur les performances physiques, ça c'est très clair. Donc non pas de différence à ce niveau là, pas de difficulté non plus au niveau concentration, au contraire on se sent de plus en plus excité, après on pourra en discuter mais il y a des explications hormonales pour ça, on se sent de plus en plus en forme en réalité pour être clair. Et donc tu n'as pas rencontré de fatigue ou de mauvaise humeur particulière pendant ces phases de jeûne ? Non pas de fatigue du tout, pas de mauvaise humeur, au contraire une humeur plutôt élevée, plutôt un peu up comme disent les psychiatres et c'est assez connu d'ailleurs dans le milieu de la psychologie ou de la psychiatrie biologique, par contre peut-être plus éventuellement quelques difficultés plutôt pour dormir puisqu'il y a un état un peu d'excitation. Donc effectivement la limite, ce qui pourrait être la difficulté principale à mon avis, outre la faim malgré tout par moment mais qui est quand même de plus en plus supportable, il y a peut-être des difficultés pour trouver l'endormissement. Ça c'est possible effectivement, cet aspect un peu accéléré, excité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment l'organisme fait pour trouver son énergie pendant le jeûne ? Effectivement c'est une bonne question parce que souvent quand on parle de jeûne, les gens sont là épouvantés en disant « Oh là là, mais si je ne m'alimente pas, comment je vais faire pour tenir la journée ? » On oublie simplement qu'on est fait pour manger à certains moments, mettre en réserve pour pouvoir justement tenir le reste du temps. D'ailleurs, on n'a pas une perfusion en permanence ou on ne boit pas un verre de sucre toute la journée pour tenir. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Même les repas sont discontinus en fait. Et donc on est fait pour stocker et déstocker et du coup le corps puise dans nos réserves qui sont pendant les 24 premières heures des réserves de sucre sous forme de glycogène, qui est notre petite réserve de sucre facile à utiliser, facile à mobiliser. C'est celle qu'on va mobiliser de préférence si jamais on doit courir de façon extrêmement rapide pour échapper à une bête féroce ou un autre homo sapiens mal intentionné. Donc ça, ça nous permet de tenir quelques minutes dans le cas d'un effort physique et dans le cas du jeûne, ça nous permet de tenir 24 heures. Au-delà de 24 heures, le glycogène est épuisé. Alors il peut être épuisé plus tôt et puis on en garde toujours un tout petit peu quand même en réserve. Il y a quelques détails, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Et après 24 heures, c'est intéressant parce que là, à ce moment-là, on amplifie très fortement un phénomène dont on a déjà parlé, qui est la cétogénèse et l'utilisation des graisses en général. Donc on déstocke les graisses qu'on a autour du ventre, n'est-ce pas, ou ailleurs. Et donc ces graisses qui sont stockées sous forme de triglycérides, eh bien en fait, il y a la partie grasse en elle-même, les acides gras qui vont être libérés dans le sang, qui vont être captés par les muscles qui peuvent les oxyder directement, s'en nourrir véritablement. Et puis il y a des organes qui ne peuvent pas le faire directement comme le cerveau. Le cerveau, en effet, ne peut pas oxyder directement les graisses. Et donc, on est obligé de lui mâcher un peu le travail, c'est le rôle du foie. Et le foie, du coup, va dégrader certains de ces acides gras en ce qu'on appelle des corps cétoniques ou des cétones. Et ces fameux cétones, notamment un qu'on appelle le BHB, va lui, par contre, pouvoir passer dans le cerveau et être utilisé directement par le cerveau. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent qu'en réalité, le cerveau n'a pas forcément besoin de glucose. Si on a une hypoglycémie brutale, bien sûr, il y a des symptômes neurologiques. Mais en fait, le cerveau, son principal carburant serait probablement les corps cétoniques à la base, dont on est en train de parler. Et ce qui expliquerait pourquoi on fonctionne mieux d'un point de vue cognitif et d'un point de vue psychologique lorsqu'on est en cétogénèse, notamment en cétogénèse de jeunes. Alors, il faut maintenir quand même une glycémie à peu près normale, pas un gramme par litre, plutôt autour de 0,6, 0,7, voire 0,5 gramme par litre, qui est tout à fait une valeur suffisante. Et à ce moment-là, on tape dans certaines réserves de protéines, dans les muscles, mais très peu. Et on va utiliser le glycérol, le glycérol qui est cette espèce de cœur de marguerite qui va lier les trois pétales qui sont les acides gras, c'est dans notre réserve de graisse. Donc finalement, quand on utilise les graisses, on libère du glycérol qui lui-même est transformé aussi en sucre. Donc on maintient la glycémie et en même temps, on utilise les graisses directement ou indirectement par la cétogénèse. Donc oui, ça soulève une inquiétude quand même, je pense, pour pas mal de gens au niveau des muscles qui sont vraiment un tissu noble et qui sont liés à une bonne santé, à une bonne insulino-sensibilité, qui sont souvent durement gagnés par des efforts répétés. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de perdre ces muscles dans l'affaire ? Je différencierais, d'après ce que j'ai expérimenté, ce qu'on a lu ensemble, je pense qu'il convient de différencier deux cas de figure. La personne qui a une masse musculaire insuffisante ou pas forcément extrêmement développée, on va dire normale, classique, et puis une personne qui a une masse musculaire qui est justement chèrement atteinte, avec des muscles extrêmement saillants, on va dire en gros, globalement, des sportifs de très haut niveau, des culturistes par exemple. On va dire, chez le monsieur tout le monde, non, il n'y a pas de perte musculaire, c'est très clair. Et pour cause, au bout de ces 48 heures en général, on commence à avoir une sécrétion d'hormones de croissance qui est à des taux anormalement bas d'ailleurs dans la population actuellement à cause justement des problèmes alimentaires et de l'absence de jeûne. Et cette hormone de croissance va protéger les os de l'ostéoporose par exemple, et va protéger également les muscles de la destruction musculaire. Donc en fait, même si on maintient la glycémie, les substrats de cette néoglucogénèse viennent assez peu du muscle, et principalement plutôt du glycérol. Donc chez ces gens-là, non, il n'y a pas de perte musculaire, c'est très clair, ça a été démontré par des études scientifiques bien faites. Au contraire, c'est même intéressant d'ailleurs, après, pour le gain musculaire dans les jours qui suivent. En revanche, pour le sportif de très haut niveau, le culturiste qui a des muscles hypertrophiés, extrêmement visibles, très saillants, là, il n'est pas impossible qu'il y ait une espèce de retour, entre guillemets, à la normale, entre guillemets. Quand on voit les tribus de chasseurs, on voit qu'ils ont des muscles très développés, mais moins développés que nos culturistes, que les dieux olympiens. Donc, quand on va au-delà des capacités physiologiques, c'est-à-dire qu'on a déjà très peu de réserve de graisse, là, on se met en danger d'utiliser les muscles, puisque certains bodybuilders arrivent à en dessous de 10% de masse graisseuse, et donc là, à ce moment-là, il est probable que chez eux, il y ait au moins une petite utilisation des muscles. Après, elle n'est pas énorme non plus, et on peut maintenir un exercice physique pendant le jeûne. Donc, voilà, j'ai une réponse qui est formelle chez M. Tout-le-Monde et Mme Tout-le-Monde. Par contre, j'ai une réponse beaucoup plus nuancée chez les sportifs de très haut niveau, notamment sur les premiers jours. Mais je pense qu'au total, les bénéfices sont quand même largement présents. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans nos cellules, au niveau cellulaire, quand la cellule se retrouve en situation de jeûne ? Dans nos cellules, en situation de jeûne, précisément, il va y avoir toute une activation de voies métaboliques, et puis toute une inhibition, un blocage de certaines autres voies. Alors, évidemment, les voies qui sont inhibées, c'est les voies de la croissance, et donc elles sont médiées par trois molécules, je ne vais pas les détailler, mais je crois que c'est intéressant d'en parler une seconde. Une qui s'appelle MTOR, l'autre qui s'appelle la MP kinase, et puis une troisième qu'on connaît bien, qui est liée à l'insuline, qui est liée à l'IGF notamment. Donc, le régime cétogène en lui-même est déjà intéressant, parce qu'il permet de bloquer la voie insuline-IGF, qui est une voie pourvoyeuse de cancer, de maladies neurodégénératives, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de surpoids, le tout en lien avec l'insulino-résistance. Bon. Néanmoins, le régime cétogène, parce qu'il apporte des aliments quand même, sous forme de graisse, eh bien, à ce moment-là, va quand même activer les deux autres voies, et donc ces voies qui sont aussi des voies de croissance cellulaire, et donc qui sont quand même impliquées dans un certain nombre de désordres inflammatoires et de cancers éventuellement. Donc, l'avantage du jeûne, c'est l'inhibition de nos trois systèmes de détection des aliments et de croissance des cellules en général. C'est en ce sens où le jeûne a montré des propriétés anti-cancer, il a montré des propriétés anti-inflammatoires, notamment par l'inhibition de mTOR. Pour la petite histoire, mTOR, on est en train d'utiliser partout en neurologie. Alors, ce n'est pas sûr que ça marche, mais enfin, on a l'impression que ça peut diminuer les épilepsies, diminuer les migraines, peut-être améliorer les maladies neurodégénératives. Bref, mTOR, c'est une base de croissance et d'inflammation. Et donc, en bloquant ces détecteurs d'alimentation grâce aux jeûnes, aux jeûnes intermittents, aux jeûnes prolongés, eh bien, ça permet aux cellules de se consacrer davantage à d'autres processus qui ne sont pas utilisés d'habitude, puisqu'elles sont plutôt dans de l'anabolisme, de la croissance, de la multiplication. Donc, pendant le jeûne, on va pouvoir, par exemple, dégrader de façon extrêmement douce des cellules qui ne fonctionneraient pas bien et qui seraient à risque de se transformer en cancer, par exemple. On peut dégrader des organites, des petites zones de la cellule, c'est des cellules dans les cellules, par exemple les mitochondries, qui ne fonctionnent pas bien. Donc, tout ça, on appelle ça l'autophagie. Il y a différents degrés d'échelle d'autophagie et on sait aujourd'hui que dans les cancers, il y a un défaut d'autophagie, c'est-à-dire que comme on ne dégrade pas ce qui est dangereux, ce qui ne fonctionne pas bien, eh bien, c'est à risque de se transformer en cancer. Donc, l'autophagie aussi a un rôle très intéressant dans les performances cognitives. Et même dans les maladies neurodégénératives où il y a une diminution du nombre de cellules nerveuses, eh bien, malgré tout, curieusement, il semble que ce soit en lien avec une diminution de l'autophagie, comme si, quelque part, une cellule qui devenait anormale, eh bien, elle est contaminée la cellule suivante, le neurone suivant, qui lui-même devient anormal et ainsi de suite, comme une réaction en chaîne. Enfin, du moins, c'est un peu comme ça qu'on peut se l'imager. Et ces mécanismes-là sont très intéressants. Et donc, ça permet de restaurer aussi la sensibilité à l'insuline parce que pendant le jeûne, le foie perd sa stéatose, c'est-à-dire son accumulation de graisse qui le rend malade, c'est le foie gras, et donc qui, derrière, entraîne un certain nombre de problèmes. Et d'ailleurs, ce foie gras, c'est ce qui fait qu'on échoue dans les régimes alimentaires. On rétablit une sensibilité à l'insuline au niveau des muscles, donc on commence à perdre du poids et puis 6 à 12 mois après, on rechute. Pourquoi ? Parce que le foie est resté insulino-résistant, parce qu'il est gras, parce qu'on n'a pas réglé ce problème-là. Et pour déstocker, épurer ce foie, enlever cette graisse du foie qui n'a rien à faire dans le foie, absolument rien à faire dans le foie, il y a une seule solution, c'est le jeûne intermittent ou le jeûne prolongé. Oui, je vais rajouter aussi un petit mot sur les cirtuines, qui sont des enzymes qui permettent la réparation de l'ADN dans le noyau des cellules, qui sont des enzymes qui sont inactives en situation de nutrition classique. C'est-à-dire quand il y a vraiment des apports de glucides et de nutriments comme on a pendant les situations de repas, les cirtuines sont inactives. Et les cirtuines ne s'activent que lorsque la cellule passe en cétogénèse ou en situation de gêne métabolique. Et donc, c'est des cellules qui vont venir en quelque sorte nettoyer l'ADN de différentes petites réactions chimiques qui viennent l'abîmer, qui viennent le replier d'une manière qui le fait dysfonctionner. Et donc, ces cirtuines vont agir sur l'ADN et le réparer uniquement en situation de gêne. Donc, c'est un des mécanismes qui semble avoir un rôle important dans l'action anti-vieillissement du gêne. Et donc, je vais rebondir là-dessus pour te poser une dernière question. Donc, le gêne a-t-il un intérêt pour la longévité ? Oui, 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 absolument. Et c'est même l'élément central, c'est le pivot de la longévité. S'il y a bien une chose qui a montré qu'on pouvait vivre, enfin, qui pouvait nous faire vivre plus longtemps chez l'animal et chez l'homme aussi, c'est clairement le jeûne. Alors, il y a la restriction calorique, mais souvent, ça peut entraîner des effets paradoxaux. Donc, ça marche chez l'animal, beaucoup moins chez l'homme, c'est beaucoup moins évident. Par contre, ce qui est évident chez l'homme, c'est le jeûne. Voilà. Et tu as donné un élément d'explication juste avant par le mécanisme des certuines. On en a donné d'autres via MTOR, MPK, Insuline, IGF. Ce sont des mécanismes qui font qu'on diminue les cellules malades, les maladies, et c'est des mécanismes qui sont très, très clairement impliqués aujourd'hui dans la longévité. Donc, on redécouvre en fait ces mécanismes de longévité auxquels on tient tant chez Séquoia Santé. C'est vrai qu'il faut vraiment insister là-dessus, mais c'est vrai que le jeûne et la restriction calorique sont les deux seules actions dont on a prouvé qu'elles augmentaient systématiquement la durée de vie moyenne chez l'animal et chez toutes les espèces, de la levure jusqu'à la mouche en passant par la souris, chez toutes les espèces. Et chez l'homme aussi, ça a été prouvé que ça augmente la longévité. C'est la seule action dont on est vraiment sûr. Juste un mot sur la restriction calorique. La restriction calorique chez l'homme entraîne un certain nombre d'effets indésirables, ce qui fait que ce n'est pas du tout facile à appliquer déjà parce que souvent on a très faim. En fait, c'est le principe un peu de la famine. Et donc, en fait, ça diminue le poids de consigne. Donc, on peut malgré tout rester en surpoids et être malade avec une restriction calorique. La plupart des gens en surpoids le savent aussi. Donc, la restriction calorique chez l'homme, ce n'est pas évident. Elle peut se faire via un régime cétogène, ce qui est beaucoup plus facile à faire. Et le jeûne en lui-même et le jeûne intermittent entraîne une restriction calorique mais qui est une restriction particulière puisqu'elle est en on-off. Et c'est en ce sens où c'est particulièrement intéressant. Et voilà pourquoi finalement, on ne reprendra jamais les calories qu'on n'a pas prises pendant le jeûne. C'est impossible. Donc, finalement, c'est bien une forme de restriction calorique mais très particulière. On pourra peut-être l'aborder dans une autre vidéo mais c'est vrai que la restriction calorique est dans le sens de manger moins tous les jours, faire des plus petits repas et beaucoup moins bien tolérer chez l'homme que le jeûne et donner des résultats bien moins bons. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci Victor. N'hésitez pas si vous êtes intéressé par notre travail à nous laisser un j'aime et à partager notre vidéo et vous pouvez nous retrouver sur notre site sequoiasante.com pour voir un petit peu ce que nous offrons et vous abonner à notre newsletter. Vous pouvez aussi télécharger un livre, un e-book gratuit qu'on a co-rédigé avec Boris qui aborde les thèmes de la longévité. On vous donne rendez-vous très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Bon jeûne à tous. Sous-titrage ST' 501